Cet exercice Excel est l'occasion d'affirmer les compétences avancées. Il y est question d'augmentation de salaire à allouer automatiquement et dynamiquement selon un taux défini. Mais ces augmentations sont sujettes à conditions. Tout le monde n'est pas concerné. Comme l'illustre le tableau présenté à l'écran, les salaires sont connus pour l'année N. Ils doivent être automatiquement calculés et indexés pour l'année N plus 1. Tout d'abord, ce tableau doit être réceptionné. Ainsi, nous focaliserons notre attention sur les manipulations et formulés comme toujours. Il est proposé au téléchargement depuis le site bombach.fr. Comme vous le constatez, ce classeur est constitué d'une seule feuille. Elle est nommée salaire. Les salariés sont énumérés en colonne B entre les lignes 8 et 15. Les salaires respectifs en cours sont renseignés dans la colonne C voisine pour les mêmes lignes. Le salaire indexé doit être calculé dynamiquement en colonne D. Il doit tenir compte du pourcentage d'augmentation dynamique mentionné en cellule D4. Mais cette augmentation ne doit être accordée que dans la mesure où la contrainte dynamique inscrite en cellule D5 est respectée. Le salaire, donc, pour être augmenté, doit être inférieur ou égal à 2500 euros. Enfin, des résultats statistiques sont attendus entre les lignes 17 et 20. Pour décomposer le raisonnement, nous proposons dans un premier temps d'appliquer l'augmentation dynamique à tous les salaires sans tenir compte de la contrainte inscrite en cellule D5. La formule consiste simplement à calculer l'augmentation en euros, c'est-à-dire de multiplier le salaire en cours par le taux qui est proposé en cellule D4. Et cette augmentation doit être ajoutée au salaire d'origine, soit la même cellule. Je vous propose donc, pour débuter les formules, que nous cliquions sur le premier résultat à trouver, en l'occurrence, la cellule D8. Et comme toujours, nous débutons la syntaxe par le symbole égal du pavé numérique. Dans un premier temps, nous désignons donc le premier salaire en regard pour intégrer sa référence C8 dans la syntaxe. Et puis, nous tapons le symbole plus du pavé numérique pour enclencher l'addition. Nous allons ajouter à ce salaire son augmentation qui doit être calculée avec le taux sur la base de ce même salaire que nous désignons donc de nouveau. Il s'agit de le multiplier étoile du pavé numérique par la référence inscrite en D4 que nous sélectionnons pour l'intégrer là encore dans la syntaxe du calcul. A l'issue, il ne nous reste plus qu'à valider la formule par le raccourci clavier « contrôle entrée » de manière à conserver la cellule active. Le résultat semble cohérent. A priori, l'augmentation observée est bien de 7%. Comme vous le savez, on ne refait jamais deux fois le même calcul dans Excel. La formule doit être répliquée, en l'occurrence ici, sur les lignes du dessous. Et pour cela, nous pouvons exploiter la poignée de la cellule du résultat. Lorsque cette dernière est active, cette poignée est matérialisée comme ici par un petit carré noir. Et lorsque nous pointons dessus avec la souris, son curseur se transforme en une croix noire, indiquant qu'Excel est prêt à reproduire le calcul. Donc, il s'agit de pointer sur cette poignée et je vous propose désormais de double-cliquer avec le bouton gauche de la souris. Cette technique est intéressante car elle permet effectivement de reproduire un calcul jusqu'à la borne inférieure du tableau, détectée automatiquement par Excel. Cependant, et comme vous le constatez, les résultats ne sont pas corrects. Certains sont très conséquents et d'autres conduisent à des erreurs, dièse, valeurs. Mais nous sommes désormais des utilisateurs aguerris d'Excel. Le problème vous a sans doute sauté aux yeux. Les références absolues sont nécessaires dans cette formule pour assurer un calcul dynamique réplicable. Je vous propose que nous double-cliquions sur le dernier résultat, en l'occurrence celui de la cellule D15. Ainsi, nous affichons sa syntaxe. Et vous constatez que les jeux de couleurs initiés par Excel, le bleu et le rouge, permettent d'identifier rapidement les cellules impliquées dans le calcul. Et la sentence est sans appel. Pour ce dernier résultat, l'augmentation est fort naturellement calculée sur la base du dernier salaire correspondant. Il est situé sur la même ligne. Ces références ne sont plus C8, mais C15. Elles ont donc suivi le déplacement vertical imposé par la poignée. En revanche, le taux à appliquer a suivi le même déplacement, alors qu'il aurait dû rester figé dans sa cellule unique de référence D4. Le salaire est ici multiplié par un précédent résultat qui lui-même conduit à une erreur. Et cette précédente erreur s'explique par la multiplication du salaire correspondant par un texte, en l'occurrence ici, le titre de la colonne. Nous devons donc modifier la formule en enclenchant les références absolues sur le taux d'augmentation. Dès lors, nous pourrons répliquer le calcul pour assurer un modèle dynamique. Tout d'abord, je vous propose d'abandonner la modification de cette cellule en enfonçant la touche échappe du clavier. Et puis, dans un deuxième temps, nous re-sélectionnons le tout premier résultat, à savoir la cellule D8. Et dans la barre de formule, nous allons cliquer entre le D et le 4 de la référence D4, de manière à la désigner explicitement. Dès lors, nous n'avons plus, comme vous le savez, qu'à enfoncer la touche F4 du clavier. Des dollars encadrent instantanément les coordonnées de la cellule. Elle ne peut plus se déplacer ni en ligne, ni en colonne. Nous pourrions, cependant, nous contenter de ne conserver que celui situé devant l'indice de ligne, dans la mesure où le calcul doit être répliqué en hauteur. Cela veut dire qu'il va changer seulement de ligne. Il n'est, cependant, pas gênant de la conserver pleinement figée dans ce contexte. Donc, je vous propose que nous validions par contrôle entrée pour conserver, une fois encore, la cellule du résultat active. Et dans la foulée, bien entendu, nous double-cliquons sur sa poignée afin de répliquer cette logique, cette modification, sur la hauteur du tableau. Et cette fois-ci, tous les résultats livrés semblent bien cohérents. Une augmentation de 7% est à observer sur chaque salaire correspondant. Si nous double-cliquons comme précédemment sur le dernier résultat pour afficher sa syntaxe, vous remarquez qu'effectivement, l'augmentation est calculée sur la base du salaire correspondant, dont les références de la cellule ont suivi le déplacement sur les lignes du dessous. Mais le taux qui lui est appliqué, cette fois bien resté dans sa cellule, grâce aux références absolues, les fameux dollars qui figent les degrés de liberté de la cellule. De fait, notre modèle est désormais dynamique et nous allons le prouver. Je vous propose d'enfoncer de nouveau la touche échappe du clavier pour abandonner cette modification. Et en cellule D4, nous allons remplacer le chiffre 7, par exemple, par le nombre 10 pour accorder 10% de remise. Tous les salaires indexés se mettent effectivement à jour au changement de taux accordé. Cette zone de contrainte devient donc précieuse pour faire varier les résultats selon le contexte et la politique de la société. Néanmoins, et pour la suite des travaux, je vous propose de réinitialiser à 7% en saisissant le chiffre 7 et en validant cette cellule d'origine. Le problème, comme vous l'avez compris, est plus corsé que l'angle sous lequel nous l'avons abordé. Nous souhaitons décomposer le raisonnement pour faciliter la compréhension. De nombreuses notions fondamentales d'Excel entrent en jeu et se mêlent en effet. Cette augmentation, comme nous le disions, ne doit être calculée que dans la mesure où effectivement le salaire à l'année N est inférieur à la contrainte mentionnée en cellule D5, c'est-à-dire à 2500 euros. C'est la fonction Excel-ci qui permet d'analyser des conditions et apporte la solution pour ce type de raisonnement. Elle requiert trois arguments. Le premier d'entre eux est le critère qui consiste à comparer la cellule du salaire avec la contrainte. Est-ce que ce salaire est bien inférieur ou égal à 2500 euros en référence de cellule ? Si ce critère est vérifié, alors une action en deuxième argument est à engager. Ici, il doit s'agir du calcul de l'augmentation, précisément celui que nous venons de bâtir, sans oublier donc les références absolues. Sinon, si ce critère n'est pas vérifié, en l'occurrence s'il est supérieur à 2500 euros, le salaire ne doit pas être indexé. En conséquence, il doit être retranscrit fidèlement. Cela signifie que nous désignerons la cellule même du salaire en question. Je vous propose donc, pour pouvoir aboutir ce raisonnement, que nous sélectionnions les précédents résultats, soit la plage de cellule D8, D15. Et puis, nous allons enfoncer la touche Supre du clavier, de manière à éliminer ces calculs. Dans la foulée, nous repartons seulement de la première cellule du résultat à trouver, en l'occurrence, D8. Et nous tapons le symbole égal pour initier le calcul, comme toujours. Dans la foulée, nous saisissons le nom de la fonction conditionnelle, si suivi d'une parenthèse, de manière à pouvoir renseigner ces arguments. Et vous remarquez, à ce titre, qu'une infobule apparaît instantanément pour nous aiguiller dans le renseignement de ces paramètres. Il s'agit de ce que nous venons d'expliquer. Le premier concerne, test logique, le critère, qui doit comparer le salaire en cours avec la contrainte en cellule D5. Donc, nous allons commencer par cliquer sur ce salaire pour le désigner et intégrer sa référence C8 dans la syntaxe. Et dans la foulée, puisqu'il s'agit de le comparer, nous tapons le symbole inférieur suivi du symbole égal. La question, à ce stade, est-ce que le salaire est inférieur ou égal ? Inférieur ou égal à quoi ? Inférieur ou égal à la référence, à la contrainte inscrite en cellule D5. Et bien sûr, dans la foulée, n'ommettons pas d'enfoncer la touche F4 du clavier pour figer cette référence. Car, à l'instar du raisonnement précédent, lorsque nous allons répliquer cette logique sur les lignes du dessous, chaque salaire qui n'est pas figé, donc qui va suivre le déplacement, doit être comparé à cette contrainte située dans cette cellule unique de référence, D5, qui ne doit donc pas bouger. Comme l'indique la syntaxe, nous tapons désormais, puisque le critère est désormais renseigné à un point-virgule, pour passer dans l'argument suivant, et vous constatez d'ailleurs qu'il se met en gras. Nous sélectionnons de nouveau le salaire pour intégrer sa référence C8 dans la syntaxe, car si ce critère est vérifié, cela signifie que nous devons effectivement accepter l'augmentation. Il s'agit du même calcul que précédemment, symbole plus du pavé numérique. Nous désignons de nouveau le même salaire pour calculer l'augmentation ajoutée au salaire d'origine, multipliée par, effectivement, le taux inscrit en cellule D4, donc que nous cliquons et que nous figeons dans la foulée grâce à la touche F4 du clavier. Lorsque le salaire est inférieur à 2500 euros, en variable, cellule D5, alors nous calculons l'augmentation de salaire dans cette colonne. Dans le cas contraire, point-virgule, pour passer dans le dernier argument de cette fonction-ci, sinon, en d'autres termes, il n'y aura pas d'augmentation. Nous devons, de nouveau, retranscrire le salaire d'origine, un changé donc, et comme vous le voyez ici, à cause de l'alignement, je ne peux pas le sélectionner, qu'à cela ne tienne, il s'agit de la cellule C8, je peux écrire ces références au clavier C8. Il ne nous reste plus, donc, qu'à fermer la parenthèse de notre formule, de notre fonction conditionnelle, pour l'aboutir, et nous la validons, comme toujours, avec le raccourci clavier, contrôle, entrée. Le premier résultat tombe, et le salaire est fort logiquement majoré. Il répond bien à la condition imposée, d'ailleurs, et à ce titre, il est similaire au précédent résultat. Je vous propose désormais que nous double-cliquions sur la poignée de ce résultat, afin de répliquer cette logique sur la hauteur du tableau, et vous remarquez qu'il semble tous tout à fait cohérents et satisfaisants. Les augmentations ne sont appliquées que dans la mesure où la contrainte est bien respectée. En l'occurrence, ici, vous voyez que ce salaire est déjà supérieur à 2500 euros, donc, il ne bouge pas. Le précédent, en revanche, étant inférieur, se voit indexé, majoré selon le taux en vigueur inscrit en cellule de référence T4. Et nous n'insisterons jamais assez sur ces notions. Nous avons bâti une formule totalement dynamique. Si, par exemple, en D5, nous remplaçons cette contrainte de 2500 euros par 2000 euros, et bien, vous allez constater que ce salaire qui, justement, n'était pas majoré à validation, et bien, va se voir... Alors, non, c'est l'inverse, autant pour moi, je me trompe, bien entendu, puisque la contrainte a baissé, il aurait fallu l'augmenter, alors, justement, à la place de 2500, nous allons passer la contrainte à 2600, et vous allez voir que, du coup, ce salaire étant inférieur à 2600, il va se voir, effectivement, majoré, c'est bien le cas. En revanche, lorsque nous passons la contrainte à 2000, c'est-à-dire une valeur inférieure à la précédente, celui-ci qui répondait aux critères, et qui était bien indexé, comme vous le remarquez, de fait, et bien, se voit retranscrit fidèlement, puisque c'est la branche sinon de la fonction C qui est enclenchée, dans la mesure où la condition n'est plus satisfaite. Pour poursuivre les travaux, néanmoins, je vous propose que nous allumions cette modification en, réinscrivant la valeur d'origine, à savoir 2500 euros, en cellule D5. Les calculs de synthèse qui sont demandés entre les lignes 17 et 19 sont triviaux, ils n'en sont pas moins importants. En les consultant en premier, ils donneront une idée globale des actions entreprises par les calculs, en somme et comme toujours, ils doivent simplifier l'interprétation des données à la première lecture. En D17, nous devons comptabiliser le nombre d'augmentations. Ce dénombrement est fort logiquement conditionnel. Le raisonnement consiste à compter tous les salaires pour l'année N inférieure au seuil mentionné en cellule D5. La fonction dédiée que nous avons exploité dans l'exercice précédent d'ailleurs se nomme NB.si. Elle attend deux paramètres. Le premier d'entre eux est la plage de cellules sur laquelle il s'agit de dénombrer les cellules correspondant à ce critère. Et bien sûr, en deuxième paramètre, le critère est-ce que ce salaire est bien inférieur à la contrainte ? Si oui, eh bien plus 1, plus 1, plus 1. Et sinon, eh bien, effectivement, la cellule est exclue du décompte. Je vous propose donc que nous sélectionnions cette cellule du résultat, que, comme toujours, nous initions la formule par le symbole égalé, et dans la foulée, bien sûr, nous saisissons le nom de la fonction NB.si. Attention de bien inscrire un point qui sépare les deux termes du nom de cette fonction. Nous ouvrons la parenthèse, comme toujours, pour pouvoir renseigner ses arguments. Et comme précédemment, vous constatez l'apparition de l'infobule qui va faciliter, aiguiller l'utilisateur pour, justement, renseigner ses paramètres. Les deux sont séparés d'un point-virgule. Là aussi, comme précédemment, c'est ainsi dans la syntaxe Excel. Donc, nous devons commencer par désigner la plage sur laquelle nous devons comptabiliser, à savoir, en l'occurrence, la plage des salaires non encore indexé C8 de point C15. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant, celui du critère désormais mentionné en gras. Ce critère ne peut pas être simplement renseigné en désignant cette cellule. Cela ne voudrait rien dire. Ou plutôt, la question consisterait à savoir si ce salaire est égal à la valeur de 2500 euros renseignée ici sous forme de variable. En l'occurrence, le critère ici consiste à savoir si chaque salaire qui va être passé en revue, chronologiquement, est inférieur ou égal à 2500 euros. Il s'agit donc de concaténer un opérateur avec une valeur dynamique. Et donc, comme l'opérateur est textuel, nous devons le renseigner entre guillemets, touche 3 du clavier, inférieur ou égal. Nous fermons les guillemets. Que nous devons concaténer, souvenez-vous, touche 1 en haut à gauche du clavier, et commercial, à quoi est-ce que ce salaire est inférieur ou égal à cette contrainte donc inscrite en cellule de référence D5. Néanmoins, ici, il n'est pas nécessaire comme précédemment de la figer puisque nous n'allons pas répliquer ce calcul en tirant sa poignée. Donc, nous pouvons fermer la poignée de la fonction nb.si, des nombrements conditionnels, et le valider par contrôle entrée. En l'état, pardon, le résultat statistique est livré en euros, c'est ainsi que la cellule a été préformatée. Et nous allons corriger ce défaut de format. La fonction nb.si a donc comptabilisé 4 salaires inférieurs à la valeur de référence. Nous pourrions les passer en revue de manière à rejoindre ce résultat et à le confirmer. Je vous propose donc que, dans la foulée, puisque cette cellule de résultat est bien sélectionnée, que, dans la section nombre du ruban à accueil, nous basculions ce format comptabilité sur standard pour que, effectivement, la quantité dénombrée soit désormais formatée comme un nombre entier, c'est-à-dire sans décimal et sans le symbole de l'euro. En D18, juste en dessous, nous devons calculer la somme des salaires versés. La somme automatique est donc dédiée. En revanche, comme ce résultat ne touche pas les données à additionner, nous ne pouvons pas exploiter la précieuse méthode en un clic que nous avons démontré à maintes reprises, notamment dans le petit livre Excel gratuit pour débuter avec les calculs et qui est proposé sur le site bombach.fr. Nous allons devoir décomposer le mouvement. Donc, comme toujours, je vous propose de sélectionner la cellule D18. Et comme il s'agit d'une fonction automatique, nous ne devons pas inscrire le symbole égal. Excel va le faire pour nous. Donc, nous cliquons directement sur le bouton Somme automatique. Et comme vous le constatez, la proposition d'Excel n'est pas correcte. C'est pourquoi la fonction est à ce stade en attente de validation. Elle se base sur les cellules numériques adjacentes. Et en l'occurrence, ici, il n'y en a qu'une. Donc, à la souris, avant de valider, nous allons corriger et lui préciser la bonne plage de cellules à additionner en cliquant et en glissant de D8 jusqu'à D15. Dès lors, nous n'avons plus qu'à valider par contrôle entrée pour, encore une fois, conserver la cellule active. Vous voyez que la syntaxe de la formule exploite donc le nom de fonction Somme et, entre parenthèses, la plage de cellules D8, 2 points, D15. Je vous rappelle que les deux points signifient de D8 jusqu'à D15. Si à la place, il y avait un point-virgule, eh bien, nous ferions seulement la somme de D8 et D15. Voilà donc pour les subtilités de la syntaxe Excel. Le dernier calcul en cellule D19 consiste à soustraire les salaires de l'année précédente au salaire actualisé, que nous venons d'ailleurs de calculer en ce qui concerne l'addition. Donc, ainsi, nous obtiendrons avec cette différence effectivement le total des augmentations. C'est fort logique. Je vous propose que nous sélectionnions la cellule D19 et que nous enclenchions le calcul puisqu'il s'agit effectivement de le décomposer ici, comme toujours, par le symbole égal qui précédemment avait été inscrit, je vous le rappelle, automatiquement par Excel. Comme il s'agit de soustraire cette somme par cette somme, eh bien, nous avons déjà calculé la précédente, donc nous désignons dynamiquement sa cellule pour intégrer sa référence D18 dans la syntaxe et puis, dans la foulée, nous enfonçons le symbole moins du pavé numérique pour enclencher la soustraction. Et dans la foulée, il s'agit effectivement à ce total, eh bien, de soustraire la somme des salaires pour l'année N. Rien ne nous empêche de saisir le nom de la fonction qui, usuellement, est proposée automatiquement par Excel. Nous pouvons ainsi intégrer toutes ces fonctions automatiques dans des calculs plus complexes, décomposés. Somme, donc, nom de la fonction, d'ailleurs proposée par IntelliSense, ici, nous ouvrons la parenthèse de manière à pouvoir renseigner ces arguments. En l'occurrence, il s'agit d'une plage de cellules sur laquelle nous glissons C8 de point C15, de C8 à C15, nous fermons la parenthèse de la fonction somme et nous validons le calcul par contrôle entrée. Ce résultat est précieux pour la maîtrise des budgets. Instantanément, l'entreprise constate qu'elle verse environ 567 euros de plus par mois que l'année précédente pour honorer les nouveaux salaires. Pour parfaire le modèle, nous souhaitons désormais bâtir une règle de mise en forme conditionnelle particulière. Elle doit repérer sur un fond de couleur dynamique tous les salariés ayant bénéficié d'une augmentation. Ainsi, elle rendra compte rapidement des proportions. Sa vocation est bien sûr de simplifier l'interprétation des données du tableau à la première lecture. La ligne entière doit être mise en valeur et donc cette règle est particulière. Le critère consiste pour chacune, chaque ligne à comparer le salaire de l'année n avec la valeur seuil accordant l'augmentation. Les références absolues sont donc nécessaires pour construire cette règle. Je vous propose donc que nous sélectionnons dans un premier temps l'ensemble des cellules concernées, à savoir la plage de cellules D8 à D15. Et puis dans la foulée, dans le ruban accueil, plus spécifiquement dans la section style, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Et comme je vous le disais, comme il s'agit d'une règle particulière, nous n'allons pas utiliser les suggestions par défaut, les règles toutes faites, mais nous allons directement cliquer sur nouvelles règles dans la liste. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît instantanément, dans la zone type, nous allons choisir, utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. En d'autres termes, nous allons bâtir le critère manuellement. Dans la zone de ce critère, juste en dessous, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe. Et nous allons sélectionner le premier des salaires non-indexés à comparer, en l'occurrence ici, la cellule C8. Une règle de mise en forme conditionnelle, souvenez-vous, résonne chronologiquement. Vous remarquez que la cellule désignée est naturellement figée. Or, il faut analyser et comparer le salaire de chaque ligne. Donc, cette cellule doit être défigée en ligne. En revanche, le critère est valable pour toute la ligne. Donc, cette cellule doit rester figée en colonne. Je vous propose que nous enfoncions deux fois de suite la touche F4 du clavier, de manière à ne conserver le dollar que devant l'indice de colonne dollar C8, pour bâtir cette règle. Donc, dans la foulée, il faut comparer chacun de ces salaires en ligne inférieur ou égal. Est-il inférieur ou égal, effectivement, à la cellule de référence D5, pour juger si nous devons le mettre en valeur, à savoir, est-ce qu'il a bien subi une augmentation. Là encore, la cellule est naturellement complètement figée. C'est exactement ce que nous souhaitons, afin de comparer chacun des salaires avec cette valeur soil, bien que l'analyse se propage en ligne et en colonne. Le critère est désormais finalisé. Il s'agit de lui associer un format. C'est pourquoi, dans la suite logique des choses, nous allons cliquer sur le bouton format, de manière à déclencher l'affichage de la boîte de dialogue format de cellule, dans laquelle nous allons activer instantanément l'onglet remplissage pour désigner un fond vert assez clair dans la palette de couleurs, par exemple, suite à quoi nous cliquons sur OK pour valider. Et comme vous le remarquez, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. La règle est explicite. Elle explique que tout salaire inférieur ou égal à la valeur de la contrainte entraînera la mise en valeur sur fond vert de toute la ligne présélectionnée. Nous validons donc ces réglages en cliquant de nouveau sur le bouton OK. Et instantanément, comme vous le remarquez, 4 des 8 salariés ressortent. Si nous changeons la valeur de la contrainte en cellule D5, par exemple, comme précédemment, 2000 à la place de 2500, et que nous validons, vous remarquez que les résultats de calcul et alertes visuelles se mettent à jour. Dès la première lecture, nous comprenons que seuls deux salariés sont désormais concernés par ces augmentations. De même, les résultats de synthèse s'actualisent en bas de tableau, offrant un bilan facile et rapide à interpréter. L'augmentation accordée chaque mois a été réduite de moitié en influant seulement sur l'un des deux paramètres du tableau. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombach.fr. Je vous remercie.